donc voilà bonjour à tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière je sais je dis tout le temps ça mais bon cela elle est vraiment un petit peu particulière donc avec mon pote jp donc nous a ramené son véhicule donc je pense que vous l'avez déjà vu dans le texte donc aujourd'hui c'est pas du thermique c'est plus de l'électrique donc on va vous présenter un peu ce véhicule et vous montrer un petit peu dans les détails ce que ça vaut ce que c'est comment que c'est c'est pas du tout on va expliquer un petit peu comment que comment ça se passe avec ce genre de véhicule parce que c'est quand même un peu spécifique par rapport à une voiture standard thermique de ce que nous on a connu qui est un peu plus ancienne génération donc là on peut vous montrer par exemple on va montrer par exemple au niveau des jantes donc on voit qu'il y a des jantes en 18 pouces avec des caches en plastique donc en fait les enjeu-leveurs en plastique servent à l'aérodynamique si je me trompe pas c'est entre 5 et 10 % d'énergie beaucoup de gens ont fait des tests sur internet c'est ils tablent plutôt sur 3 à 5 % d'économie d'énergie ouais au niveau je pensais au niveau aérodynamique quand le vent il passe s'il rentre dans la jante ça freine un peu la voiture donc du coup il faut accélérer un peu plus et le fait d'avoir des jantes plates ils le font aussi sur les véhicules qui font les comme on appelle ça mais vitesse marque sur le nardo en italie j'ai vu toutes les voitures qui roule après 300 350 jusqu'à 400 ils mettent des caches sur les roues justement pour éviter que le vent il rentre dedans et que ça freine la voiture et que ça la déséquilibre donc je pense que c'est un peu le même but sauf que tout dépend à quelle vitesse tu roule avec je pense que c'est pas en roulant à 50 que ça va changer grand chose je pense que c'est plus sur les longs trajets sur autoroute à 130 etc donc là on peut vous montrer maintenant par exemple extérieurement vous voyez avec l'on je porte ils sont intégrés dedans donc je pense que tu dois appuyer en fait tu mets le pouce t'appuie là dessus et ensuite tu choques le reste et la porte donc là on voit aussi qu'il y a des caméras extérieures donc là je sais pas si vous voyez sur la vidéo enfin sur la caméra si on voit bien il y a des caméras extérieures donc il y en a une ici il y en a une ici donc évidemment de l'autre côté aussi il y en a plusieurs si je me trompe pas devant au niveau du pain brise donc là dedans et derrière au niveau du coffre arrière donc donc ce genre de caméras explique nous voir un petit peu à quoi ça sert ce genre de caméras alors les caméras alors elles servent la caméra arrière comme toutes les voitures quand on fait une marche arrière elle s'allume bien sûr sinon toutes les autres caméras servent pour l'autopilote c'est à dire que la voiture peut rouler en théorie toute seule ce qui en france est pour le moment interdit mais il y a sur l'autoroute il ya on peut rester sur la ligne elle peut dépasser tout seul ça c'est autorisé et sur les caméras qui sont sur les ailes elle s'allume quand on met le clignotant à droite ou à gauche par exemple ça permet de voir l'angle mort ça on pourrait vous montrer bien voilà donc dedans il ya l'écran donc au parent on va vous montrer l'écran plus tard donc là on voit l'écran et si je mets si je mets un clignotant voilà si on met le clignotant donc là on voit bien que ici il ya le côté de la voiture donc si maintenant il ya un angle mort il ya quelqu'un dans l'angle mort automatiquement à la place de tourner enfin on va dire pas tourner la tête mais si on a plus besoin vraiment de tourner la tête pour pouvoir quoi alors que c'est une voiture standard si on tourne pas la tête il ya quelqu'un dans l'angle mort ben là c'est mort ça s'appelle pas angle mort pour rien et elles servent aussi à la surveillance de la voiture c'est à dire quand on est stationné quelque part on peut activer le mode sentinelle ça s'appelle et en fait la voiture dès quelqu'un s'approche il ya quatre caméras qui vont filmer autour de la voiture en fait donc on peut voir si quelqu'un peut abîmer la voiture etc etc ouais ça c'est pas mal aussi d'un côté c'est après bon après c'est sûr qu'avec tout ce genre d'équipement après tu es plus non plus tranquille parce que tout le monde peut voir ce que tu fais partout ah oui ça oui ça c'est aussi il ya une dash cam bien sûr les caméras servent de dash cam aussi ouais donc il ya un accident quoi que ce soit suffit d'appuyer sur un bouton sur l'écran et puis ça enregistre les dix dernières minutes de ce qui s'est passé ouais et ça elle film de toute façon elle enregistre tout le temps en permanence elle enregistre tout le temps en permanence 30 minutes et ça s'efface au fur et à mesure donc tu peux revenir 30 minutes en arrière ben quand c'est ça qui est bizarre c'est quand on appuie pour enregistrer elle n'enregistre que les dix dernières minutes donc je sais pas pourquoi ils font une boucle de 30 minutes je pense qu'eux ils peuvent le voir mais eux ils peuvent peut-être le voir parce qu'il faut pas oublier que la voiture est connectée il ya une puce 4g dedans donc elle est tout le temps connecté ouais donc même si tu fais il ya quelqu'un qui fait un excès vitesse ou un truc ou quelque chose tu peux tout voir ça c'est les voitures modernes c'est l'avantagé l'inconvénient on va dire l'avantagé il ya des avantages il ya des inconvénients c'est sûr pour le mec qui roule vite tout le temps s'ils ont un doute sur lui je pense qu'il ya vraiment quelque chose de grave ou quelque chose ils peuvent venir voir si tu as roulé sur les toutes premières modèles s cela qui roulait la voiture ne pouvait pas voir c'était que tesla qui pouvait voir les vidéos maintenant sur les modèles récents tout le monde peut voir avec l'écran et toutes les modèles je sais pas si je l'ai dit c'est un modèle 3 donc dual motor donc parce qu'après un modèle s il ya le modèle s et un modèle x et il ya le modèle y maintenant c'est à dire c'est le modèle 3 en suv ouais donc là pour info donc on a monté les pneus été dessus sur les gens d'été donc au niveau de l'équilibré je vous avec un espèce de chasse-plomb quoi et lorsque je tape dessus je vois que le plomb il se coupe en deux et donc je l'enlève je le prends et je vois que c'est une matière toute molle en comme du pvc plastique comme ça une matière composite et en fait c'est pas du plomb c'est pas du plomb ils le font plus depuis longtemps c'est pas du non c'est de la ferraille maintenant c'est un bloc de ferraille de 5 grammes 10 grammes mais c'est même plus de la ferraille je pense que c'est pour l'écologie parce que tesla ils veulent justement zéro déchet émission faible et tout donc eux ils essayent justement de réduire tout ça même au niveau des plans pour vous dire comme quoi qu'ils vont chercher quand même loin et qu'est-ce que tu m'as encore dit le jour où je suis allé voir la voiture en concession en fait j'ai un ami à moi qui était avec moi et puis il a demandé une carte de visite pour pouvoir rappeler ou quoi que ce soit et les vendeurs ont dit ben on n'a pas parce que justement ça fait des déchets donc pas de carte de vitre et rien du tout ouais donc tesla c'est vraiment zéro déchet c'est à dire pas de pollution pas de thermique pas de déchets rien du tout mais voilà c'est ça après les pneus ça tu pourrais changer mais bon après s'ils sont recyclés comme il faut que beaucoup de monde ne fait pas et ben normalement il n'y a pas de souci bon on va essayer de voir un peu tout ce qui est partie technique mécanique entre parenthèses pour montrer un petit peu que ce qu'on voit dans ce genre de véhicule quand on ouvre le capot donc je vais voir pour ouvrir le capot donc ouais là il faut peut-être que je pense que tu t'approches un petit peu voilà donc pour ouvrir le capot mais jp il est où le ben voilà il n'y en a pas en fait il y a deux façons d'ouvrir le capot c'est soit il faut aller sur l'écran et appuyer sur le bouton pour ouvrir le capot soit il faut utiliser le téléphone avec une application mais si maintenant le téléphone il est vide tu fais comment s'il est vide maintenant il est en fait j'ai quand même une carte de secours en fait c'est ça il te donne une carte et c'est la carte il a oublié la maison ah ben là tu peux rien faire sauf si par exemple tu as ta compagne ou quelque chose dans ce genre là tu qui a l'application aussi en fait tu peux donner la clé à beaucoup de gens c'était quand même bien et c'était quand même bien les clés que tu mettais même quand c'était vite tu peux ouvrir maintenant tu n'as plus de téléphone plus de batterie et ben c'est mort bon viens on ouvre le capot donc le capot uniquement avec le téléphone tu peux alors uniquement avec le téléphone ou sur l'écran il y a aussi un petit peu bon là bas là il ya la partie mécanique même si on même si on lève le tapis il n'y a rien assis quand même le lave glace ça y est c'est tout ça m'attriste quand même il manque quand même quelque chose c'est comme ça c'est électrique en fait les moteurs sur les essieux il y en a deux donc il y en a un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière oui parce que c'est une dual moteur c'est une dual moteur ça veut dire deux moteurs il ya des modèles avec un moteur oui il ya des modèles avec deux moteurs il ya des modèles encore au dessus de celle là alors maintenant il ya des modèles s plaid ils ont trois moteurs un moteur à l'avant et deux moteurs à l'arrière donc un par où derrière c'est ça exactement et celle là elle existe avec deux moteurs c'est tout et un maximum encore je crois non il y en a en fait la version performance elle a un moteur un tout petit peu plus puissant à l'arrière ouais il a donc déjà deux après les modèles par les chevaux modèle avec un moteur ça développe combien de chevaux équivalent à des chevaux je crois que c'est dans les 350 à peu près d'accord et le modèle avec deux comme celle là là c'est alors le mien c'est un modèle long range du coup elle a environ 420 chevaux d'après ce que j'ai pu voir son internet parce que tesla ne communique pas en fait il dit pas le nombre de chevaux il te dit juste elle fait le 0 à 100 en quatre secondes deux je crois mais bon après c'est vrai que c'est du réfléchi et ce qui est important aujourd'hui pour les gens c'est le tableau des chiffres de 0 à 100 200 à 200 après on va dire on s'en fout mais les voitures modernes c'est plus vraiment des chevaux comme nous on a connu dans nos voitures c'est c'est plus un chiffre c'est pour ça que je pense qu'ils ne donnent pas les chiffres à mon avis il ya moyen ouais c'est comme sur la taille de la batterie en fait ils ne donnent pas la taille de la batterie en général mais les gens en force de recharger à force de oui ils savent combien qu'elle fait ils savent combien il ya exactement dedans mais bon s'ils donnent tout après tout le monde qui peut pas copier parce qu'ils n'arrivent jamais à copier mais même un peu c'est pas ça c'est que non plus tesla ils ont ils ont dit leur leur batterie tout est ouvert au public en fait il faut juste si les constructeurs font la même chose que il faut juste qu'ils disent que ça vient de chez tesla tout est ouvert d'accord ils peuvent même acheter des batteries ils peuvent tout acheter les batteries les moteurs et tout est ouvert donc on va parler un petit peu tout ce qui est batterie donc pour savoir un peu tout ce qui est au niveau du kilométrage de temps de charge de tout ce qui est tarif donc explique nous voir un petit peu tout ça comment ça se passe alors du coup j'ai une version dual moteur donc avec la grosse batterie à l'époque parce que c'est une version 2019 et 2019 ils avaient une batterie de 75 kilowatts dedans kilowattheures et du coup je sais plus ce que je vais faire tu ferais un montage alors du coup j'ai une version 2010 qui a une batterie de 75 kilowatts c'est à 75 kilowattheures et je fais en été parce qu'il faut qu'on vit qu'en hiver je fais dans les 500 kilomètres sans autoroute c'est dans les 500 kilomètres tu fais moins tu fais moins tu fais entre 350 et 400 kilomètres d'accord ouais c'est le contre en fait c'est le contre d'une thermique ouais c'est une thermique quand tu roules sur les petites routes tu consommes plus quand tu es sur l'autoroute tu consommes moins et ça parce que tu es sur l'autoroute le moteur il doit pousser plus fort donc il consommera plus et sur les petites routes il consommera moins exactement parce qu'il rechargera quand tu freines aussi je crois non ouais en fait c'est quand tu lâches l'accélérateur la voiture freine relativement fort et en fait ça recharge la batterie ça recharge la batterie donc du coup il n'y a pas de freine en plus il ya les freins font enfin les plaquettes de freins font dans les 250.000 kilomètres ouais parce qu'il n'y a jamais besoin de freiner tu les changes pas et du coup à la maison non je charge simplement qu'une prise normale de 220 d'accord ça prend beaucoup plus de temps c'est sûr c'est à dire que l'ampérage il n'est pas bon c'est combien je sais plus combien c'est 13 ampères c'est 13 ampères donc tu recharges dans les 3,5 kilowatts je crois et pour faire de 20 à 90% il te faut 15 heures à peu près 15-16 heures d'accord pour recharger mais en sachant que quand tu rentres à la maison tu branches et puis c'est terminé quand même ça charge toute la nuit et voilà le boulot est arrivé avec 500 km qui arrive tu fais toute la semaine même plus et au niveau tarif est-ce que tu as une idée de tout ce que ça coûte pour alors à la maison un plein fait dans les 7 8 euros c'est donc avec 7 8 euros si tu roules normal on va dire une petite route tu vas faire quoi tu vas faire pour 7 euros tu vas faire 500 km voilà ouais donc c'est quand même déjà un peu un peu avantageux c'est très avantageux maintenant faut juste espérer qu'ils montent pas le prix d'électricité comme des fous et qu'on se retrouve après que des charges à 70 balles non je pense pas et quand on part en vacances il y a beaucoup de super chargeurs les super chargeurs par contre une charge entre 20 et 80% ça dure 20 minutes donc en 20 minutes ouais tu bois un café voilà 20 minutes je mange un petit truc et puis en 20 minutes tu es presque t'es ben t'es plein les trois quarts du temps quand moi je m'arrêtais quand je pars en vacances tu n'as même pas le temps d'aller boire un café que la voiture l'a déjà fini chargé c'est très rare que le seul inconvénient car c'est que maintenant tout le monde descend en vacances au même moment dans le sud comment ils vont faire pour pouvoir charger tous en même temps parce qu'il n'y a pas autant de monde et tu arrêtes 20 minutes tu t'arrêtes 20 minutes et moi quand je descends enfin je suis allé souvent en normandie avec les trois quarts du temps il ya plus de monde à la station essence que les gens qui veulent charger oui pour l'instant encore mais quand il y en aura parce que ça les voitures comme ça on va quand même de plus en plus sur les points il ya bout d'un moment où il y aura on va pas dire 50 50 ça va mettre du temps encore mais il y en a plein les super chargeurs il y en a plein et maintenant tous les super chargeurs qui sont en train de fabriquer ils font au minimum 25 stèle donc il y a 25 places de charge ouais donc pour l'instant ça va se développer je pense au fur et à mesure en fonction qu'ils les vendent ils vont développer ce système et la recharge pour une comme ça ou par exemple pour une zoé ou pour une autre voiture c'est la même borne alors tesla ils ont ouvert quelques bornes en france pour tout pour tout le monde en fait il suffit d'avoir l'application tesla sur téléphone et puis tu peux payer par carte bleue et c'est un tout petit peu plus cher que pour les possesseurs de tesla ce qui est logique mais maintenant ils commencent à ouvrir pour les autres constructeurs il n'y avait que unity unity il faut avouer que il n'a pas énormément encore en france ouais bon ça va revenir avec le temps maintenant juste encore un truc moi quand je croise une modèle 3 sur la route il ya toujours un truc qui me choque mais qui se démarque des autres voitures moi c'est la taille du pare brise en fait je sais pas le pare brise il est vachement donc au niveau du toit c'est normal mais un pare brise normal on va dire il va s'arrêter pas ici il va s'arrêter là et moi ce que je trouve vraiment bizarre c'est que quand on se met devant la voiture on voit dans la voiture jusque presque l'assist du siège alors que sur une voiture normale comme comme on a nous normalement une thermique on n'a pas cet effet d'optique donc je pense que c'est moi je pense c'est parce qu'il n'y a pas de moteur dedans du coup ils ont fait aussi pour l'aérodynamisme apparemment pour qu'elle puisse mieux pénétrer dans l'air ça c'est sûr et du coup le tableau de bord à mon avis doit être beaucoup plus bas mais il est plus bas tu le remarques il est beaucoup plus bas et du coup tu as une impression de d'espace dedans qui est parce que si on regarde bien maintenant on voit bien que le tableau de bord il est plus bas que les panneaux de porte alors que normalement sur une voiture normale le tableau de bord il est toujours un peu plus haut que ce que les panneaux de porte pour avoir un air de confiné comme ça un peu dans la voiture alors que là ils ont fait l'inverse ils ont descendu le tableau de bord je pense que ouais quand on va rouler avec après on va faire un essai je pense qu'on va voir que on a une vue plus panoramique on va dire ça comme ça que d'un véhicule normal on va parler un petit peu tout ce qui est intérieur câblage pour la recharge tout ça ouais je sais j'ai un accent je sais on me dit tout temps mais c'est pas grave j'ai dit câblage et donc on va parler un peu tout ça et donc il va nous montrer un peu où c'est qu'on range le câble un peu tout ce qui est intérieur la finition de l'intérieur et tout ça donc montre nouveau un petit peu au niveau du coffre donc on voit le coffre il est vraiment très grand donc déjà le coffre est très grand et en plus de ça et en plus de ça on a un double fond ouais donc là il ya un double fond et puis du coup on voit le câble donc du coup là on voit très bien le câble pour le sens ah ouais donc ouais là c'est le 220 qui passe directement avec la cela avec la broche pour mettre la broche elle est là ça c'est sûr que tu mets dans la voiture en fait ça c'est donc ça c'est sûr qu'on met dans la voiture avec le câble 220 et en fait ça c'est les locaux bleus il est donné avec c'est un t2 ça s'appelle un type 2 c'est pour sur certaines bonnes publiques en fait ils n'ont pas de câbles directement branché donc tu prends ton câble à toi et tu le branches dans la borne publique en fait ah oui quand j'en ai genre tu vois ou lidl ou le clair et tout ça il te donne avec ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est une ralange ouais c'est vrai que le coffre il est relativement au fond et je pense que personne n'y rentre là dedans je pense aussi on parlait après pour la poids oui pour la recharge donc tu le branches à quel endroit pour la recharge et pour le rechange en fait tout est caché dans le phare dans le feu arrière donc la prise elle est pour l'ouvrir tu fais comment pour l'ouvrir c'est soit on appuie dessus comme je viens de le faire un instant il faut que tu sois à côté de la voiture avec avec le téléphone et soit si tu vas dans un super chargeur ou si tu prends ton propre câble en fait dessus il ya un bouton quand tu appuies sur le bouton la prise s'ouvre automatiquement donc de runpil d'ador je ne sais pas je pense mais en tout cas quand tu appuies dessus ça s'ouvre mais que sur l'écart mais notre arrêt qu'on appuie dessus ouais normalement il se ferme tout seul au bout de quelques minutes sinon suffit de mettre un petit coup normalement et puis ça s'ouvre tout seul d'accord on va voir un petit peu tout ce qui est intérieur on va montrer un peu à l'intérieur donc on voit à l'intérieur que c'est un intérieur on va dire en finition alcantara cuir ben cuir oui et non parce qu'en fait c'est pas du vrai cuir c'est Tesla ils sont sur l'écologie du coup ils ont un cuir vegan et je crois que c'est du cuir d'ananas si je me trompe pas donc c'est même pas de l'alcantara non plus en fait ça pour l'alcantara je ne sais pas parce que là on voit la finition c'est c'est mais bon si j'ai un aspect alcantara ouais je pense que c'est un aspect alcantara mais c'est vraiment à 100% quand même alcantara mais je pensais du c'est du synthétique ça doit pas être du non ça aurait juste pas de la peau je pense aussi mais le cuir c'est vrai quand on le regarde on dirait vraiment que c'est un même au toucher et tout quand on le quand on met la main dessus quand on le touche je veux dire c'est vraiment comme un vrai cuir quoi c'est on remarque pas que c'est pas du cuir animal quoi ouais donc tesla ils font vraiment le truc écologique jusqu'au bout jusqu'au bout après donc c'est très épuisé devant devant il n'y a vraiment rien il n'y a pas de d'interrupteurs à parler trop je veux dire les clignotants mais il n'y a pas de sur la planche de bord d'interrupteurs pour le pour la climatisation pour le chauffage montrer un petit peu donc c'est vrai que quand on regarde ça fait vraiment propre on voit bien le tableau bord en fait quand on regarde que le tableau bord il est vachement bas donc c'est vrai que quand on se met ici on a une vue vraiment une vue très large de et bas de de la route quoi donc là c'est parti pour un petit essai on va dire routier pour vous montrer un petit peu le ressenti dans ce genre de voiture par contre c'est vrai que c'est très difficile le ressenti sur une vidéo déjà en temps normal sur une voiture thermique donc là je pense qu'en électrique ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas de bruit il n'y a rien donc il n'y a que l'accélération et l'accélération c'est du physique donc sur la vidéo il n'y a pas de physique donc ce qu'on va faire j'ai ramené cette voiture là donc comme vous pouvez voir donc la M5 E39 donc elle fait 400 chevaux elle est passée au banc donc elle fait ses 400 chevaux elle a 520 Nm contre la Tesla qui fait 420 chevaux et 1000 Nm donc on ira sur l'autoroute en Allemagne et on fera genre un endroit quand on monte sur l'autoroute ou quoi on fera un 50 150 ou 170 pour vous montrer juste approximativement le comparatif entre les deux voitures pour que vous aurez une idée de ce que c'est comparé la M5 comparé à la Tesla juste pour l'accélération pour vous montrer un peu ce que c'est parce que c'est vrai que le ressenti c'est physique et sur la vidéo il n'y a pas de physique donc on va faire ça donc on va y aller donc c'est parti c'est parti un petit essai routier on va voir ça voilà à bord de cette voiture électrique l'écran qui est là dedans alors l'écran il est géant mais on pourrait des écrans en l'ont dans l'autre sens ça c'était sur les premiers modèles est maintenant plus maintenant tous les modèles ils ont des écrans comme ça d'accord donc là on voit bien l'écran donc on voit bien là c'est comme google comme sur un écran c'est google maps voilà c'est vraiment bien voir tous les maisons dont tout c'était tout se fait à partir de là donc le chauffage tout ça le chauffage il se règle comme ça on voit les bus d'aération qu'on peut bouger comme ça même les bus d'aération tu peux les régler avec ça ouais bah c'est tuer et quoi avec ça je peux pas régler autrement la clim tout ce fait là dessus la clim tout c'est là dessus on peut même mettre la caméra pour voir derrière ouais on voit on voit les 8 d'ailleurs ouais c'est vrai qu'elle envoie bien quand même la qualité elle est souvent les consommations de la voiture et combien de kilomètres qui reste moi c'est vrai que c'est vraiment assez moderne et quand on croise une voiture on la voit sur le ouais exactement c'est elle détecte les piétons les cyclistes les motos tout c'est incroyable c'est dingue voilà on va vous montrer un petit peu comment ça se fait pour comment ça se passe pour rouler petite main libre pour le volant en autopilote en autopilote alors suffit de descendre deux fois là et en fait la voiture ou tout ça aux limitations et puis si ça tourne et tout ça fait tout seul à balais c'est tout ça ça tourne légèrement et tourne tu vois j'ai rien besoin de ça c'est dingue ça là c'est pas toi qui freinerait un an elle s'est mis à 70 tout seul elle va elle va tourner au vieux passage ah ouais la semaine la vitesse et tout là c'est dingue ça quand même mais elle va se mettre à la vitesse de la voiture de devant si si elle freine pas freiner elle freine toute seule tu fais rien du tout il n'y a pas de pied sur le pédale on voit bien que ça freine tout seul parce que la voiture aura ralenti devant et la limitation tout est respecté tout est respecté c'est dingue ça quand même la technologie moderne c'est dingue ça C'est parti. C'est parti. Donc c'est la fin. Merci d'avoir suivi pour cette vidéo si ça vous a plu. Merci à JP de nous avoir confié son véhicule pour nous montrer un petit peu comment ça se passe pour ce genre de véhicule. On va se quitter sur ce magnifique soleil lorrain qui est très rare chez nous. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter quand il y a du soleil. En ce moment ça va, ça le fait. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez plus, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Donc merci à tout le monde. Ciao. Salut.